Musique de générique 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 d'avoir des dégâts de fou avec alors c'est pas répercuté sur ici mais dans les faits ça fait des dégâts de malade donc ça ça va me servir puisque le but va être d'essayer d'approcher Céline Vinland de dos et de lui balancer déjà un premier bon gros bastag avec ça et de pas lui laisser le temps de savoir ce qui lui arrive en lui balançant des bonnes grosses attaques comme ça voilà allez écoutez c'est parti le monde 5 alors là honnêtement vous pouvez le faire dans deux sens c'est à dire que soit on peut aller d'abord tuer le démon primitif c'est d'ailleurs ce que je vais faire donc je vais partir de l'archipière du colosse impur et je vais essayer de faire tout ça là pour le coup je vous préviens d'avant je pense qu'il y aura probablement un ou deux petits fails parce qu'il y a quand même des ennemis un peu plus costauds les black phantoms les dépravés géants c'est pas de la rigolade donc voilà je vous préviens tout simplement mais vous allez voir bon en fait tout se passe dans le niveau 3-2 enfin 5-2 pardon parce que le 5-3 c'est uniquement vous le savez maintenant d'ailleurs je vais plutôt utiliser la petite épée le niveau 5-3 c'est uniquement le boss astré vous le savez et puis du coup j'ai déjà vidé la zone des pierres pures que je pouvais récupérer donc ça c'était déjà une bonne chose ok donc là vous voyez déjà premier déant dépravé donc du coup on fait pas comme d'habitude on court pas comme une brute si je garde une arme plutôt légère en fait c'est parce que justement je souhaite m'en sortir contre ces ennemis là et garder une grosse mobilité et avoir une rapidité d'action suffisante pour pas me sentir en retrait par rapport à la vitesse de l'ennemi vous voyez parce que bon niveau de la vie c'est pas la même et bah voilà ça commence je vous dis hein c'est radical on est vraiment sur du one shot donc c'est il faut vraiment faire attention du coup à la rigueur je vais tester arme modite pour vous montrer un peu la différence de dégâts donc là je lui faisais au maximum 251 avec cette arme là ah mais ça c'est pas drôle du coup bon bah du coup je vais repartir de par là ça change pas finalement grand chose à savoir que là du coup j'ai le choix soit je peux reprendre le raccourci et du coup faire exactement ce que je venais de faire me débarrasser de tous les ennemis etc et aller tuer en fait en priorité le démon primitif soit je vais directement voir c'est l'ennemi de land c'est probablement ce que je vais essayer de faire là du coup j'ai mis l'armure du voleur pour avoir une bonne résistance au poison et malgré tout une certaine légèreté parce que de toute façon si je me fais toucher je suis mort donc pourquoi se prendre la tête voilà on peut gagner un peu de temps comme ça en trichant un petit peu avec les avec les roulades ah raté donc du coup là encore plus que d'habitude je vais largement contourner la lille parce qu'en fait en plus des géants habituels il y a des géants black phantom et ça fait partie des ennemis qui vous l'avez vu font mal ça y'a pas de problème et du coup le fait d'être empoisonné c'est pas gélant parce que du coup je vais utiliser l'hypermode au maximum de ses capacités pour balancer un backstab des familles à notre amie Céline Vinland donc en fait vous passez par là ah merci il m'avait entendu donc elle elle est là bas on va pas arriver par devant elle en fait on va contourner je vérifie quand même qu'il est pas en train de me poursuivre ah tiens un éclat de pire médulaire par là donc là normalement elle ne me voit pas vous gardez évidemment l'anneau du voleur ou l'anneau du pire de tombe et donc là anneau du ramalin risker un dragon du coup je me retrouve à avoir 701 dégâts ah mince et voilà c'était juste pour vous montrer ça parce que je suis plutôt content et ça marche ça marche du feu de dieu quoi donc c'était pour vous montrer vraiment ce que c'est voilà la vraie puissance de armes moddites et également de du coup d'utiliser la morion blade etc je vous montrerai également ce que ça va faire sur les sur les gros machins là et ça ça fonctionne très très bien c'est vraiment le plus simple pour la tuer finalement je trouve encore plus simple que de le faire à l'arc comme j'avais pu le montrer à l'époque alors je vous montre malgré tout la lame aveugle parce que ça me fait partie des armes que je trouve très belles dans la mesure où elle a un bonus de s en dex donc ça déjà c'est top elle demande 24 en dex elle fait 120 saignements elle ne pèse rien parce que elle ne pèse vraiment rien et surtout en fait le principe de cette arme là c'est qu'elle passe à travers les boucliers donc en pvc c'est pas d'une utilité monstrueuse vous voyez c'est le le moveset du cimetère malgré tout en comment ça s'appelle en pvp ça peut éventuellement d'être une certaine utilité après alors je ne peux pas vous dire si c'est réellement utilisé par les par les aficionados du genre mais j'allais dire ce qui est sûr c'est que moi je la trouve vraiment très sympa au niveau du look ça fait partie des armes que je trouve vraiment vraiment classe dans ce jeu voilà donc du coup une fois qu'on a fait ça je vous avoue que je respire un peu plus je m'attendais à ce que ça soit un gros dégât mais pour être tout à fait honnête avec vous je ne pensais pas que ça allait être un one shot je n'y ai pas cru vraiment je n'y ai pas cru mais tout cumulé évidemment je devais être à plus de 1000 dégâts donc avec le backstab elle n'a pas compris ce qui lui arrivait par contre je ne sais pas si vous avez fait gaffe mais elle me regardait en fait elle avait bien vu que j'étais là donc c'est assez drôle donc là vous faites gaffe il doit y avoir des petits moustiques voilà du coup je peux rester empoisonné pour réactiver justement l'hypermod et tester l'arc sur les sur les je ne sais plus comment il s'appelle sur les dépravés géants je vais aller me taper enfin me taper il faut que j'arrête de dire ce mot ça peut être mal pris on va juste me prendre un coup voilà ça va m'aider en fait à activer l'hypermod plus vite donc on va attendre évidemment donc là je suis à 200 je ne sais pas combien c'est l'arme 2 donc à 233 je passe à 559 donc déjà bonne journée et c'est parti on va tester donc d'abord je vais tuer ceci 500 vega avec une flèche voilà ça déjà c'est réglé comme d'habitude on profite des avantages de l'anneau du voleur bon alors sur eux par contre je garantis pas oh si ça va je vais juste quand même la jouer un peu plus safe bon alors je vais essayer de tuer lui vous savez que j'ai envie d'être un peu joueur je vais tuer le chaman là voilà ça c'est fait et à la rigueur ce que je vais faire moi si je vais quand même essayer maudit arme comme ça d'accord voilà 1000 dégâts avec une simple épée pour vous montrer vraiment la la toute puissance du truc c'est n'importe quoi c'est du grand n'importe quoi donc vous comprenez que avec ou sans je vais me balader rapidement avec ça je vais tester sur le premier gus qui passe sans avoir du coup l'hyper mod juste pour tester quand même malgré tous les dégâts que je fais avec maudit arme vous voyez du coup à 400 quoi backstab à 729 c'est ce que je fais normalement avec la la dragon bone smasher normalement donc évidemment ça fait un dps de fou ça fait du 600 dps enfin c'est c'est vraiment très très rentable et du coup maudit arme ça devient votre meilleur ami parce qu'en fait même quand je l'utilise en fait pendant qu'il est activé je vais vous remontrer le fait que je n'ai pas les aptitudes pour utiliser le talisman de la bête ça fait que je perds rien en fait en terme de point de vie c'est un point de vie toutes les je sais pas combien et là visiblement ça le fait même pas donc je sais même pas pourquoi je sais pas bon bref en tout cas nous ce qui nous intéresse ça se passe là dedans bon vous courez il y a des petits moustiques mais c'est pas c'est pas bien grave et donc il y a le démon primitif juste ici donc du coup la finalité c'est que je me retrouve en tendance pure blanche au niveau de mon personnage donc je vais enfin terminer ce principe là et il ne me reste plus donc qu'à m'évacuer là j'ai pas assez de de retourner je disais au nexus et on va pouvoir donc enfin obtenir l'anneau auprès de la sentinelle du monumental pour l'anneau de l'ami donc puisque maintenant je me retrouve à être en tendance pure blanche de personnage donc c'était vraiment le but de ce guide vous voyez que le fait de tout transformer en tendance noire ça n'a finalement qu'un seul but c'est ça et ça en fait ça nous sert juste à récupérer un anneau puisque ça fait partie des choses qu'on peut récupérer donc si vous voulez le succès des anneaux à un moment donné de toute façon il faudra être en tendance pure blanche encore une fois si vous la jouez clean on va dire je découvre j'ai jamais testé l'hypermod avec en plus maudit arme parce que j'utilisais plutôt arme légère vu que je jouais souvent la bbs et je jouais rarement en fait en hypermod donc je découvre vraiment la toute puissance du bidule et donc on me donne la bague de l'ami voilà après bon c'est juste de la blague et donc l'anneau de l'ami bon c'est plus pour la collection qu'autre chose même si c'est quand même assez pratique ça augmente votre attaque quand vous êtes un spectre c'est à dire quand vous êtes invoqué par quelqu'un d'autre pour aider quelqu'un voilà mystérieuse bague bleue elle encourage la collaboration avec les autres car son porteur vient en aide aux guerriers des autres monde et reçoit leur aide pardon c'était le souhait de la dernière sentinelle la bague de l'ennemi compose un ensemble avec celle-ci donc on se rend compte qu'il faudra du coup passer en tendance de personnage pur noir et ça évidemment je vais le montrer mais dans une autre vidéo voilà bah écoutez je suis plutôt content je m'attendais à quand même lui mettre deux coups à Céline Vineland je m'étais attendu à deux ou trois coups le one shot ça m'a vraiment fait rigoler j'espère que ça vous plaira aussi vous verrez du coup la puissance qu'on peut obtenir avec un personnage qui n'a finalement que 30 en force donc c'est pas si énorme que ça mais évidemment avec les bonnes armes bien améliorées le bon le bon le bon buff et l'utilisation de l'hypermod on peut se retrouver sur un coup vraiment un gros burst de faire un truc de n'importe quoi à 3600 dégâts autant qu'un magicien finalement voilà bah écoutez comme d'habitude merci d'avoir suivi cette vidéo désolé pour le mini fail au début c'était pas plus volontaire que ça n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne youtube si ça vous intéresse moi ça me permettra évidemment d'agrandir mon audience et donc de continuer à vous proposer des vidéos et dans tous les cas n'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires que ça soit du positif du négatif c'est comme d'habitude je le dis à chaque fois mais du coup ça aide autant moi à améliorer mes vidéos ça aide également les autres gens quand vous leur dites ah bah tiens exerf t'as oublié de parler de ci t'as oublié de parler ennemi évidemment ce qu'ils vont se dire c'est que les autres gens ils vont se dire ah bah c'est cool j'ai des infos etc et ça encourage du coup le travail communautaire et du coup comme j'essaye de maintenir un certain respect sur cette page youtube puisque j'ai tendance à modérer violemment en supprimant les messages d'insultes etc je suis plutôt content quand je vois que ça fonctionne et qu'il y a la mayonnaise qui prend entre certains utilisateurs parce qu'on les voit après sur les streams ils discutent entre eux et tout donc c'est vraiment ultra agréable de voir ça donc je vous le dis à chaque fois mais merci vraiment de ce que vous faites et de ce que vous m'apportez en restant comme ça fidèle je vous dis à très très bientôt et moi je vais continuer la vidéo où on va devenir un méchant en ayant une tendance caractère une caractère de comment ça s'appelle une tendance de personnage pardon pur noir allez à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021